Tunis. Pour sa 11e édition, la Fashion Week a décidé de mettre en lumière le travail des jeunes créatrices et créateurs de mode. Car si la Tunisie a longtemps été et reste encore un pays producteur de vêtements et d'accessoires, elle n'a d'autre choix aujourd'hui que de promouvoir ses propres créations, reflet d'une société bouillonnante. La Fashion Week de Tunis prône l'échange et le partage. Elle a invité l'atelier Chardon-Savar, une école de mode parisienne. Major de sa promotion, Ambro Moite conçoit la mode comme un engagement. Sa collection rend hommage à nos prétendues imperfections corporelles. En fait, il faut savoir les appâts, vivre avec, pas forcément les kiffer, mais les savoir vivre et en faire une force. Et montrer qu'en fait, quelque chose qui est pour beaucoup de gens et du gracieux peut devenir quelque chose de fort, de beau. Et montrer que toute morphologie a sa place dans le monde de la mode, sur les magazines, partout. Les femmes veulent avoir de nouveaux icônes, de nouvelles personnes qu'elles représentent, qui se rapprochent plus de la femme, la vraie. Voilà.